Bienvenue à cette grande édition du journal. L'ambassadeur des USA en RDC rassure que son pays va appuyer davantage les efforts du gouvernement congolais dans la pacification de la partie est de la République démocratique du Congo. Mike Amer a été reçu par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga. C'est toujours un plaisir d'être reçu par le président de l'Assemblée nationale, Mbosok, et parler de la question ponctuelle, la situation en RDC. Il m'a exprimé la préoccupation que l'Assemblée nationale a sur la situation à l'est du pays, la situation sécuritaire, et demandé comment est-ce que les États-Unis peuvent soutenir les efforts du gouvernement congolais pour faire avancer la paix à l'est du pays. C'est une question très importante que les États-Unis aient en train de faire une analyse pour continuer à soutenir dans le cadre de notre partenariat privilégié pour avancer la paix, la prospérité et le gouvernement. Comment est-ce qu'on peut renforcer les efforts qui sont en train de se faire maintenant ? J'ai aussi eu l'occasion d'informer au président Mbosok de la délégation qui est venue de la Maison-Blanche du département d'État, qui a eu des réunions avec le président Tshikedi et des autres membres du gouvernement. Et je l'ai expliqué que les États-Unis sont en train de renforcer les liens et les efforts pour faire avancer l'investissement dans divers secteurs de l'économie. On parle de la santé, on parle de l'agriculture, on parle de la numérique, et aussi pour faire avancer l'égalité des gens. Et j'ai appris beaucoup l'opportunité de discuter tous les intérêts qu'on a entre les deux pays pour faire avancer la situation et faire avancer la prospérité pour notre peuple, le peuple congolais et le peuple américain. On a parlé aussi de l'importance de faire avancer la loi que le gouvernement est en train de proposer pour décriminaliser la déformation et pour faire avancer la liberté de presse. Et aussi, on a discuté l'importance de faire avancer la loi sur la traite humaine, qui est aussi importante. Mais en tout cas, je sais que le président Mbosok aura un agenda très complet pour avancer dans la prochaine session de l'Assemblée nationale, le mois prochain. Une pétition en gestation pour obtenir les départs du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodia. La démarche est signée. Les députés nationales, Gratien de Saint-Nicolas, l'élit délitorie qu'il accuse de désorganiser la gestion politique et administrative de l'Assemblée nationale pour faciliter les intérêts de la présidence de la République, promet de déposer la pétition une fois qu'il va récolter le nombre de signatures prévues, soit 125 signatures. Gratien de Saint-Nicolas est au téléphone de Gisèle Olivier-Taupeau. La résolution de l'Assemblée nationale est chaotique. Donc, toutes les résolutions de l'Assemblée nationale ne parviennent plus au gouvernement et ne sont pas exécutées. Et le vrai blocage, c'est le président de l'Assemblée nationale. C'est pour cela qu'il faut soit qu'il change sa façon de faire les choses, soit on doit les démettre de ses fonctions et mettre quelqu'un qui sera capable de faire respecter la représentation du peuple que l'Assemblée nationale. Les députés nationales, il a son pouvoir d'initier une action par le matériel, par exemple la pétition, et il appartient aux collègues de pouvoir apprécier, d'amboîter les pas et de pouvoir signer. Mais si jamais les collègues pensent qu'il faut évoluer avec les antivaleurs, bon, la population va tirer conséquences, va comprendre tout ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Mais ce sont des antivaleurs qu'on doit décrier. Vous voyez la question sécuritaire à l'est d'aujourd'hui. On est massacrés, la guerre n'est pas faite. C'est parce que les résolutions qui sont envoyées au gouvernement ne sont pas appliquées. Et donc, comme vous voyez, l'action rame aujourd'hui, où on n'a pas supprimé cette actuation illégale, c'est parce que les résolutions qu'on a débatties au niveau de l'Assemblée nationale ne sont pas présentes au niveau du gouvernement. Alors, tant que l'Assemblée nationale ne sait pas se faire respecter par les gouvernements qui sont les ma nations, bon, alors, si les députés peuvent accepter des antivaleurs pareils, bon, alors, on va continuer à s'enfoncer dans les gouffres, mais il est important que la population aussi fasse pression sur les élites pour qu'on mette un mot sur le dehors et qu'on ait quelqu'un qui est compétent, qui va faire respecter l'opinion du peuple. Environnement et gestion durable de forêt, Ève Bazaïba a conféré avec les ambassadeurs de la France et du Pays-Bas. Autre précision dans ces reportages signés Doudou Montieri Hamilton. Les questions des forêts congolaises et les mécanismes de leur gestion durable, les défis 2022 de la RDC comme pays solution sont deux points au menu des échanges du jeudi 3 février entre la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, avec les ambassadeurs des pays partenaires, dont la France et le Pays-Bas. La France, à travers son ambassadeur en poste à Kinshasa, tient à consolider sa collaboration dans le domaine du climat et de biodiversité. Avec l'ambassadeur du Royaume du Pays-Bas, Ève Bazaïba a discuté des défis 2022 qui s'imposent à la RDC en matière du climat après l'atténue des grands rendez-vous mondiaux climatiques dans la COP26 à Glasgow. On a vu la publication de la contribution déterminée au niveau national de la RDC qui est un plan qui résume les ambitions du pays en matière de l'objectif d'atténuation et de lutte contre le changement climatique. Un plan ambitieux assorti d'un budget de mise en œuvre. Il y a aussi la signature de la deuxième lettre d'intention dans le cadre de l'initiative CAFI avec une contribution de plus de 500 millions de dollars de part des pays européens et autres. Il s'agit, je m'appelle Yoko Pouval, ambassadeur des Pays-Bas, mais aussi président du groupe Interbailleurs Environnement et Climat. C'est un groupe de bailleurs, des partenaires de la RDC qui se réunit pour discuter l'appui et l'accompagnement dans tout ce qu'il y a à faire avec le climat et l'environnement. Et je suis venu pour avoir une réunion avec Mme la ministre pour avoir son point de vue sur les défis pour 2022. 2021 pour le climat, comme tout le monde le sait, était une année importante avec le sommet à Glasgow qui a mis là la RDC en tant que pays solution pour les défis climatiques. On a vu la publication de contributions déterminées nationales, ce qui est le plan présenté par la RDC, comment s'adapter, comment mitiguer les changements climatiques. C'est un plan ambitieux avec beaucoup de choses dedans. On a vu aussi les négociations sur un programme important des différents pays, parmi lesquels les Pays-Bas, mais pas seulement, l'Union Européenne, l'Allemagne, Norvège, beaucoup dans un programme qui s'appelle CAFI pour la réforestation et pour sauvegarder les forêts avec un appui de 500 millions d'euros pour les années à venir. Alors tout ça a été fait 2021, tout ça est là, l'argent est là, les plans sont là, les résultats de Glasgow sont là. Maintenant, c'est de mettre les choses en œuvre, de mettre les choses en pratique. C'est ça l'ambition de madame la ministre. Et on a échangé comment les partenaires vont s'engager, quel type de réunion on aura et quel dialogue entre nous pour la mise en œuvre de ces ambitions. Et puis, dans les cadres du projet initié par le chef de l'État, déplanter un milliard d'arbres d'ici 2023, la vice-premier ministre, ministre en charge de l'Environnement et Développement Durable, Ève Bazaïba, a dépêché une équipe des experts de la direction réboisement et horticulture au plateau du Batéqué pour matérialiser les dix projets. Suivez ce reportage de Doudou, Montieri, Hamilton, encore une fois de plus. Une équipe des experts de la direction réboisement et horticulture du ministère de l'Environnement a été dépêchée par la vice-première ministre de l'Environnement et Développement Durable, Ève Bazaïba, au plateau de Batéqué à travers une mission de 15 jours en vue de matérialiser le projet initié par le chef de l'État consistant à planter un milliard d'arbres d'ici 2023 dans le but de pallier aux problèmes de réchauffement climatique, d'autant plus que la RDC a été reconnue lors de la COP26 comme pays solution. Le chef de la délégation de ces experts explique le bien fondé de ce projet. Nous sommes là toujours dans le cadre de la continuité des activités et du programme d'un milliard d'arbres. Là, nous sommes sur le site Kinzono. Ici, nous allons ériger 250 hectares de forêt. Ici, les tracteurs sont en train d'élaborer les terrains que voici. Là, nous sommes devant tout un bloc de 20 hectares qui sont en train d'élaborer. Je crois que vous êtes en train de voir. L'engin est un peu plus loin là-bas, en train de travailler. Le travail est là. J'essaie de voir la profondeur de la bourre. Je vois que c'est un la bourre qui n'est pas superficiel. C'est quand même profond. J'apprécie la qualité du travail et je dois quand même demander à ceux qui continuent qu'ils nous fassent un très bon travail. Parce que les plantes ont besoin d'un terrain très bien préparé et bien finolé pour que nous ayons un rendement escondi. De toute façon, s'il faut laborer, tout cet étendu pendant 15 jours, le temps ne sera pas suffisant. Mais je pense que l'autorité y pensera pour une prolongation. Parce qu'on ne sait pas donner tous ces travaux aux superviseurs. Nous devons toujours être à côté. Il faut toujours tapoter un peu pour que les choses aillent bien. Sinon, si on laisse comme ça, il y a des ratés. Et nous n'aimerons pas, vu que nous allons travailler pendant la petite session, il faut éviter des ratés qui peuvent nous rattraper un peu plus tard. Ici, nous avons 250 hectares Mampou et Kinzono. Juste en face, c'est Mampou. Donc ici, nous sommes juste à la limite des parfiers. Là, c'est la limite de Kinzono et Mampou. D'un ministère à un autre, le ministre de la Santé publique, Hygiene et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, a procédé le jeudi à l'inauguration de l'unité des néonatologies de l'hôpital général. Des références de Kinshasa, ex-mama à IEMO, par l'occasion, le numéro 1 de la santé a libéré. Plusieurs personnes guérées et retenues à cause du non-payement des factures. Réhabileté et équipé avec l'appui financier de la banque Equity BCDC, cette unité des néonatologies inaugurée par le ministre de la Santé va permettre la prise en charge des prématurés et les nouveaux nés malades. Ainsi, dans son élocution, Dr Jean-Jacques Mbungani a indiqué qu'à l'ordre du lancement du grand programme ambitieux de la République sur la couverture santé universelle, le développement de l'hôpital général de référence de Kinshasa constitue l'une des priorités de l'État congolais. C'est à ce titre que le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké, est ici personnellement engagé pour sa réhabilitation. Toutefois, le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention estime que l'investissement dans cette structure sanitaire pour sa modernisation s'inscrit dans les cadres du programme de la CSU. En effet, parmi les nombreux défis auxquels doit faire face actuellement le ministère de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention figure l'accroissement de la mortalité infantile dont 38% concernent précisément la néonatologie. Par ailleurs, le ministre Jean-Jacques Mbungani a appelé le médecin directeur et tous les membres du comité directeur de l'hôpital général de faire bon usage des sécurités, réhabiliter et surtout de bien préserver les équipements. Il les a encouragés à poursuivre également le processus des développements de cette unité en particulier et de l'ensemble du complexe hôpitalier en général. Et lors de ce passage à l'hôpital général de Kinshasa, le numéro 1 de la santé n'est pas resté insensible face aux cris d'alarme de plusieurs familles dont les enfants sont rétenus de cette institution hospitalière par manque de moyens financiers pour honorer les factures. En bon père de famille, Dr Jean-Jacques Mbungani a donc libéré une trentaine de familles. Un véritable ouf de soulagement pour ces familles qui ont vivement salué ce geste de générosité du numéro 1 de la santé en recrute démocratique du Coran. Dans un tout autre chapitre, le chef de l'État, Félix Antoine, Tusekedi Chetulumbo est arrivé au terme de son mandat à la présidence de l'Union africaine. Il cédera le bâton de commandement le dimanche 6 février 2022 au président Makisal du Sénégal. Interrogé à ce sujet, Norbert Yambayamba a félicité le chef de l'État pour la réussite de son mandat pendant 12 mois. Suivez plutôt ces propos recueillis par Solange Poutou et Dédit Moujinga. Un coup de chapeau, à peine entré, à peine été responsabilisé, à peine trouvé plusieurs problèmes à la fois. Vous avez été à la hauteur du travail qui vous a été donné parce que ce n'est pas si facile de faire entendre les Africains. Ils sont divisés chacun selon son obédience internationale, etc. Mais vous avez quand même réussi à construire une dynamique de paix, etc. Un coup de chapeau parce que vous êtes à la fin. Une année, ça ne suffit pas pour un continent problématique par excellence. Cependant, ce président, même tout en étant dehors, il y a quand même un certain nombre de défis. Le premier défi pour nous, c'est préparer les États-Unis d'Afrique. C'est le sel sali. On ne doit pas fonctionner comme des petites boutiques destinées à des gens. Deuxième chose, monsieur le président, il va falloir que nous ayons une monnaie commune pour que nous circulons facilement en Afrique. On doit arrêter cette histoire des visas. Il faut qu'on ait une société d'aviation. Il faut qu'on ait le même passeport, monsieur le président. Il faut qu'on donne aux Afro-descendants, ce qui sont dans les Caraïbes, ce qui sont aux États-Unis, etc. Des passeports gratuits, qu'on leur donne des nationalités gratuites pour qu'ensemble, avec l'intelligence, les différentes expériences qu'ils ont découvertes là-bas, qu'on vienne travailler ensemble pour qu'on puisse révéler les défis. Si l'Afrique ne va pas dans cette direction, si l'Afrique ne pousse pas véritablement de grandes innovations pour la restauration de notre spiritualité authentique, de notre génie propre, de notre technologie, de notre éducation qui change, de notre système politique qui change, on attendra longtemps. Et vous avez la responsabilité par rapport au temps qui vous reste d'influencer et vous avez les capacités de le faire pour qu'on pose ne serait-ce que les premiers jalons et les premiers jalons ont toujours été les plus longs. Toujours à ces sujets, Gisèle Etoko a approché un spécialiste de questions diplomatiques, Maître Joseph Nkoy. Suivez. Après 12 mois à la tête de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo, passe les relais ce dimanche au président sénégalais, Macky Sall, le pays de l'éleuport Cédar-Senghor, qui assurera pour la quatrième fois la présidence de l'organisation panafricaine. Les passages de Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine ne laissent indifférents. Les spécialistes des questions diplomatiques, Maître Joseph Koy. À ceux qui pensent que l'exercice du montant du président Tshisekedi à la tête de l'Union africaine n'a rien apporté au pays, ça c'est leur lecture, mais il faut dire qu'il s'agit d'un mandat qui ne concerne pas directement la RDC, mais dont l'Union africaine en général devait être bénéficiaire. Et dans ce sens, beaucoup d'autres pays ont bénéficié, mais aussi le président Tshisekedi a donné à la RDC son aura sur le plan international. Il faut souligner le fait que les actions diplomatiques ne sont pas toujours d'une production immédiate. Les résultats sur le plan diplomatique peuvent être immédiats, donc à ceux qui pensent que le président Tshisekedi n'a rien apporté pendant ces deux mois à la République démocratique du Congo, ça c'est leur opinion, mais en tant que spécialiste des questions diplomatiques, je pense que son passage à la tête de l'Union africaine a été un élément capital, a été un élément important pour la place de la RDC sur les plans internationaux. Notez que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et Tchilombo a déjà pris la tête de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, succédant à Denis Sassou-Bessou du Congo-Brasaville. Après avoir observé des sit-ins devant le bâtiment administratif du ministère, à savoir budget, finance, prémature, aujourd'hui, les membres des cabinets, Janine Mabunda, se sont rendus à la présidence de la République pour déposer un mémorandum sur lequel ils ont soumis tous leurs désidératats, nous disent Nadine Tchotchugombo, dans si il est cas, et Rititubilandou, dans cet élément. Les membres du bureau Janine Mabunda sont jusqu'aujourd'hui privés de leurs droits les plus légitimes. Cela fait plus d'une année qu'ils ne sont pas en possession de leurs dues. Leurs indemnités de sortie sont impayées, une situation qui les plonge dans des sérieuses difficultés et ne leur permet pas de nouer tous les deux bouts du mois. Face à cette indifférence des autorités congolaises où ils ont eu à observer des sit-ins dans le but d'obtenir un avis favorable à leurs revendications, ces derniers sont allés ce jeudi 3 février 2022 à la présidence de la République pour déposer un mémorandum. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État de la République démocratique du Congo, concerne le paiement de nos frais d'installation et indemnités de sortie. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nos membres des cabinets du bureau Mabunda, constitués en collectif, agissant pour la défense de nos droits, en l'occurrence, les paiements de nos frais d'installation et indemnités de sortie. Constatons avec frustration les retards pris dans la liquidation de notre dossier. Étant apolitique et sans pâchant partisan aucun, notre structure n'a qu'un seul objectif le paiement de nos frais d'installation et indemnités de sortie. Fort est notre consternation d'être marginalisé depuis plus d'une année et pour cause de retards pris par Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, Nicolas Cazette, pendant que notre dossier relatif aux frais d'installation et indemnités de sortie, approuvé par le ministère du Budget, lui avait déjà été transmis. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le collectif ne peut que signifier la frustration de nos collègues qui, pour la plupart, n'ont plus jusqu'à 7 jours s'intégrer dans une nouvelle vie professionnelle, faute des moyens de départ qui pourraient être compensés par les paiements des frais précis. Il y a certains qui sont sans logis, soit connaissent des problèmes de déperdition scolaire, soit viniment des séparations des foyers, soit expérimentent le chômage pour ne citer que ceux-là. Voilà ce que justifie notre PDAE pour implorer votre implication décisive et salvage. Face à cette situation, le collectif ne peut que se tourner vers votre Excellence. Garant de la Nation et du bon fonctionnement des intuitions, faut sûr qu'il n'est pour qu'il renforcer notre espoir et concourir à la satisfaction de nos attentes. Dans l'espoir que ce présent mémorandum vous parvienne pour un dénouement rapide de notre dossier, puis agréer, Excellence M. le Président de la République, Chef de l'État, l'expression de nos sentiments les plus parfaits. Et puis, ces cris de détresse des orphelins du centre d'hébergement des enfants Dominique Angélie, quartier 8, ils passent la nuit sous la belle étoile car le bienfaitaire qui leur avait donné la parcelle l'a récupéré et pour d'autres fins, ils en appellent au soutien de personnes de bonne volonté pour trouver un endroit où passer la nuit. Reportage de Guillaume Longou, rendu ici par Gisèle Etoko. Personnes de bonne volonté de venir en aide, 21 enfants hébergés par un bienfaiteur depuis 2014 dans cette parcelle. Aujourd'hui, espace vide, cette aide n'était pas de longue durée. Le propriétaire de la parcelle décide de récupérer sa résidence pour d'autres fins, d'où la démolition de la maison. Du coup, les orphelins du centre d'hébergement des enfants démunis passent la nuit à la belle étoile au risque de retourner dans la rue. Le promoteur du centre lance un SOS. La maison que vous voyez, c'est là où les enfants habitaient. Mais maintenant, la maison n'est plus. La parcelle est devenue terrain, un terrain quoi. Alors les enfants souffrent. Nous sommes vraiment souffrants. Les enfants passent la nuit à la belle étoile, même dans la parcelle, mais à la belle étoile. Ils n'ont pas de place pour dormir la nuit. Pour manger, c'est difficile. Nous n'avons pas de moyens parce que nous n'avons pas de financement. Nous cherchons les gens de bonne volonté qui pourront nous aider à avoir ne plus que la garantie pour mettre ces enfants. Ces enfants sont sortis de la rue. Mais maintenant, comme il n'y a plus de maisons, qu'ils rentrent encore dans la rue, c'est vraiment difficile et ce n'est pas normal. Ces enfants étudient, tout le monde étudie, mais quoi faire ? Nous sommes là, nous vous attendons. Notre numéro de téléphone c'est 049 087 087. C'est le numéro de la présidente du centre, donc la visionnaire. L'adresse, nous sommes en Gilles, dans la comité d'Angers sur Avenir Dianga, numéro 38, en Gilles. Ces orphelins, qui sont pourtant scolarisés par ce centre d'hébergement des enfants démunis, font parler leur cœur. ... ... ... ... ... Coup de projecteurs sur le marché pirate. Solange Poutou s'est rendu au marché Sacombi, dans la commune de Nganiema. Les femmes qui tiennent le foyer face à la conjoncture du pays appellent le gouvernement à construire des marchés modernes pour elles. Regardez. Face à la situation du pays, pour nouer les deux bouts du mois, les femmes comptent pour épauler leur mari dans les foyers, exerce certaines activités, notamment les commerces pour nourrir la famille. Au nombre de ces femmes, celles de ces marchés pirates de Sacombi dans la commune de Nganiema, ces vendeuses interpellent le gouvernement afin de construire des marchés modernes pour exercer leur activité dans la quiétude. Coup de projecteurs Coup de production Jusqu'il est arrivé. Jusqu'il est arrivé en train de travailler, et de vous en prier, et de vous verder en poursuivre. Jusqu'il n'y ait pas de ordinances. Je suis venu au cours des années 50, et je n'y ai pas de temps à renouveler. Jusqu'il est arrivé en train de travailler, ils ont un peu pensé en train de travailler, ils ont des joueurs, ils ont toutes ces situations. Les gens ne voient pas être grand. Ils ont tous les choses à faire en train de travailler, ils ont un peuわか�aneux, ils ont un peu, ils ont un peu quand même. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça.